Jérôme est tombé dans le panneau du faux compte Twitter de la police corésienne il y a quelques jours. Tout commence quand il retweet une alerte des taxis parisiens qui signalent le vol d'une voiture-taxi dans la capitale. Son tweet est alors lui-même repris par le faux compte Police National 19, qui va même jusqu'à le remercier pour sa collaboration et promet d'intercepter les voleurs s'ils venaient à passer par la Corrèze. « Ça semblait vraiment un compte officiel, avec beaucoup de photos, des informations sur des opérations de contrôle de gendarmerie, aussi bien pour l'alcool que pour la vitesse. Donc la grande surprise est là. » Il faut dire que le faux a tout du vrai, avec des tweets sur des actions de police routière ou un autre qui annonce l'arrivée à Tulle d'un véhicule anti-émeute. Là où le canular devient plus flagrant, c'est avec cet appel à témoins au sujet du fantôme d'une vache qui hante la nuit la campagne corrézienne et mobilise les forces de l'ordre. Ici, dans cette start-up de la technopole Ester, on conseille toutes les entreprises et institutions qui souhaitent être présentes sur les réseaux sociaux. Le cas de l'usurpation de pseudo de la police nationale n'est pas surprenant. « C'est révélateur du manque de réflexion préalable lorsqu'une institution, une entreprise veut aller sur les réseaux sociaux. C'est vrai que l'inscription est très facile. Il faut cinq minutes pour créer un compte sur Twitter, en l'occurrence. Mais si on n'a pas au préalable défini une stratégie et puis pris la peine de vérifier qu'on a bien réservé tous les noms de comptes potentiels, on s'expose à ce genre de problématiques. » Consciente du ridicule, la police nationale fait profil bas et préfère ne pas communiquer, car il n'y a pas que la Corrèze. Mais elle a discrètement envoyé des messages privés, aussitôt publiés, demandant aux tweetos de rendre les noms de profil et à Twitter de faire le ménage, car les gazouillis commençaient à couvrir de plus en plus les sirènes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !